Bonjour à toutes et à tous, c'est Pixel, et bienvenue pour une nouvelle saison, une nouvelle saison sur Project Zomboid. Donc, je vais cette fois-ci reprendre une nouvelle aventure avec un nouveau personnage, et dans, je pense, une autre ville, et comme, forcément, j'ai le choix entre Muldrog et West Point, et bien je vais cette fois-ci commencer une nouvelle partie en sandbox, donc on va faire nouveau, et choisir West Point, et je vais rebaptiser cette sauvegarde cette fois-ci, histoire de m'y retrouver, Pixel, voilà, très bien. Donc, on y va, pour ce qui est de la difficulté, je ne vais pas vraiment changer grand-chose, donc, zombie normal, ça me va, focaliser sur les zones urbaines, ça va, pas de survivance, ça ne changera toujours pas, il n'y a pas de problème. Enfin, les personnages non-joueurs risquent de faire un comeback prochainement, mais ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, Zondisstan a beaucoup misé sur le mode multi, dont je vous en parlerai une prochaine fois. Donc, ensuite, oui, ok, on démarre en juillet, si, pas de problème, à 9h du matin, là, ici, je touche à rien ici, rare, température normale, voilà, on va prendre un truc de base. Et, donc, voilà, ce sera, pour cette fois-ci, la saison précédente, c'était, donc, en gros, Pixel Lewis, et là, ce sera Pixel Garcia. Ça marche, avec un corps, bon, voilà, ça me va, parfait, type de cheveux, ça me va aussi, je préfère mettre des cheveux blonds, non, pas parce que je suis blond, ça n'a rien à voir, c'est juste que ça me paraît un peu plus repérable sur la carte, particulièrement dans la nuit, donc je vais laisser ça, et là, en gros, voilà, ça me parle, nickel, impeccable. Et, ici, pour ce qui est de l'occupation, de la profession, je vais rester sur ouvrier, car ça reste la meilleure classe, parce qu'elle donne simplement deux traits au lieu d'un, donc ça reste quand même la meilleure, après, pour ce qui est de démarrer torse nu, c'est pas très grave, des vêtements, on en trouve à l'appel, j'ai envie de dire. Et toujours n'attribuer aucun, voilà, aucun, aucun trait supplémentaire, ça me semble, je suis vraiment pas un fan des traits, peut-être qu'une fois j'essaierai, mais, bon, là, pour l'instant, j'en suis pas encore là, et jouer. Donc, on va démarrer sur la ville de West Point, une ville que je connais, ben, pas vraiment, j'ai eu l'occasion d'avoir, voilà, de jeter un petit coup d'œil, vite fait, sur une map papier de la ville, bon, ça peut l'air tellement différent de Muldrog, sauf qu'il y a une population, voilà, de quelques milliers d'habitants supplémentaires, donc, potentiellement, quelques milliers de zombies supplémentaires, alors j'espère pas, hein, mais bon, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, et on va essayer de découvrir cette ville, déjà où je vais démarrer, et si la ville en elle-même est riche en loot, et en bâtiments intéressants, ça, j'en sais rien non plus, nous allons voir ça tout de suite. Visiblement, un petit temps de chargement assez long. Voilà, très bien, c'est bon. Ok, donc là, oui, alors là, je viens de voir tout de suite que c'est assez flagrant, je suis sur la version 2.5 ou 25, sur le build 25, et un ajout principal de cette version est les modèles 3D. Je sais pas si vous voyez un peu la fluidité des mouvements du personnage qui était quand même hautement travaillé, donc nous sommes sur des modèles 3D, maintenant, et plus faussement 3D, à coup de 2D, enfin bref. Les personnages sont, donc les zombies et les personnages sont en 3D, calqués sur des modèles 3D, et on voit que c'est tout de suite vachement plus fluide, enfin, je veux dire, c'est quand même assez sympa à voir. Donc, c'était un des principales ajouts de cette version 2.5. Tiens, un sac poubelle, nickel, ça va me faire un premier sac pour commencer à ranger, à stocker pas mal de bouffe, principalement. Un autre boîte, je veux bien. Un bol, ça marche. Beurre de cacahuète, je prends. Bol, je prends. Il en faut pas mal au début. Des chips, je prends. Trois paquets de chips, c'est bien. Nuit instantané. Couteau de cuisine en première arme. Alors, ouais, pourquoi pas, je préférais franchement trouver une poêle. Mais, et ben, j'ai pas de poêle pour l'instant, alors j'ai vite regardé. Plateau repas, ouais, je veux bien. Par une bol. Bol, j'en ai déjà combien ? J'en ai deux, j'en prends la troisième, voilà. Et, malheureusement, pas de poêle. Boulevard, couteau de cuisine. Non, j'ai toujours que le couteau de cuisine en arme pour l'instant. Bon, ben tant pis, je vais faire avec, mais dès que je peux choper une poêle, je serai un peu plus rassuré, simplement parce qu'elle a une portée plus longue et une plus grande solidité. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Ma première arme, un couteau de cuisine et un frigo qui a l'air généreusement plein. Donc c'est cool. Je vais mettre tout ça dans mon sac poubelle. 5 sur 8, ok, j'ai envie de dire que tout va bien. Allez, on va fouiller rapidement, visiblement pas de zombies dehors, j'ai fermé les rideaux histoire de pas me faire griller connement. Là, ça a l'air d'être calme aussi, pas de rideaux sur cette fenêtre, donc je ferai sans. Dans cette bibliothèque, forcément, tout ce qui est journaux, calepins, pas intéressant pour l'instant. Salle de bain, toujours pas de zombies à l'extérieur, visiblement, ok. C'est une porte, oui, c'est une porte, ok. Ah, un zombie ici, ok, ça marche. Premier zombie du jeu, là, et d'accord, il s'en va, il me fuit, il y en a deux, même carrément. Bon, ça promet qu'il y ait un petit peu d'animation à l'extérieur, j'espère que je n'arrive pas dans une zone trop urbaine. Oh, des balles de 9 mm, déjà, cool. Et un chandail, euh, ouais, un chandail rose, allez, on va le mettre. Voilà, impeccable, et potentiellement, avec la jupe, je vais essayer de faire des bandages. Et voilà, et 8 bandages, juste au cas où. Dans cette petite commode, rien du tout. Encore une pièce ici, avec une étage, enfin une armoire, avec un grand sac de randonnée, d'entrée de jeu. Bon, ok, ça va être une partie qui va être assez, euh, voilà, assez bien entamée. Trouver un grand sac de randonnée tout de suite, c'est quand même assez cool. Donc, mettre sur le dos, et je vais essayer de transférer tout ce que j'ai ici, dans le grand sac de randonnée. Je pense que ça sera amplement suffisant. Sinon, quoi encore ? Un drap, un drap que je vais prendre également. Voilà, donc tout disparaît, tranquillement. Et les tomates, voilà, c'est bon. Je peux me déséquiper du sac poubelle. Et, euh, qu'est-ce que je vais en faire ? Bah, je vais, euh, je vais pas le garder, de toute façon, il me faut déjà des outils de charpenterie pour pouvoir les utiliser correctement. Ce que j'ai pas, je n'ai pas de marteau, j'ai pas de scie encore, je viens de démarrer. Mais, ça ne serait tardé, vu comment les loot ont l'air généreux, il se pourrait bien que ça se passe, ça se produise assez rapidement. Ok, donc là, pour l'instant, tout va bien. Je n'ai aucune idée de où je me trouve. Euh, là, il y a un grand parking, donc, euh, avec pas mal de zombies. Je vois vraiment pas... Ça peut être le gigamart, je sais pas. Enfin, bref, j'irai voir plus tard, mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, euh, c'est pas la peine. J'ai juste réussi à me faire manger, à me faire bouffer par des zombies affamés. Ok, donc là, j'ai vu un zombie qui squattait ici, derrière la maison, je l'ai vu très brièvement. Sac à dos, euh, sac à dos, je peux éventuellement mettre en objet secondaire, voilà, de toute façon. J'attends d'avoir une vraie arme à deux mains pour pouvoir la tenir telle qu'elle. Avec le couteau de cuisine, c'est même pas la peine. C'est vraiment une arme super provisoire. Alors, menuiserie pour les nuls, très bien, ça je vais le prendre, car, euh, niveau mètre, non, niveau mètre de... Ah non, c'est le jardinage, d'accord. Donc ça permettra de déjà pouvoir le lire à l'occasion, et, euh, rapidement, augmenter rapidement en, euh, en charpenterie, et histoire de bâtir des barricades et une forteresse digne de ce nom. Quelques zombies, ici, là-bas. Euh, mais ils sont assez loin, j'ai pas trop à m'inquiéter. Ici, pas mal de boue dans ce frigo. Et des cartouches de fusil, tout de suite, d'accord, ok, bon, bah très bien, très généreux. West Point est une ville généreuse en loot, mais sûrement, euh, enfin, de manière logique, ça voudra dire qu'elle est aussi, peut-être, potentiellement, beaucoup plus dangereuse. Donc, toujours rester au taquet, surtout, enfin, rester très vigilant, sachant que j'ai des munitions, c'est bien beau, mais j'ai toujours pas d'armes, donc, euh, pour l'instant, mon couteau de cuisine est mon seul ami. Et ça fait vraiment pas un ami, euh, formidable. Ok, donc là, quelques zombies, ici. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a, alors, peut-être, si je fais ça, ouais, non, je vois pas grand-chose. Si je me rapproche un peu, en essayant de pas me faire repérer, pas de zombies autour de moi, mais si, ben, je vais me faire repérer, déjà. Donc, je décide de m'occuper au couteau de cuisine. Je me sens pas très chaud. Oh, c'était limite. Mais je l'ai eu du premier coup. Et un sac de randonnée, déjà, allez, hop, c'est parti, sac de randonnée, encore un zombie de randonnée, décidément. Les épisodes, enfin, les saisons, les épisodes se répètent et se ressemblent. Peut-être que j'aurais peut-être dû augmenter la difficulté, mais bon, allez, c'est West Point, c'est une ville que je connais pas, et que, ouais, je voulais vous faire découvrir. Nous allons découvrir plus ou moins ensemble. Wow, 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 tranquille, tranquille, ce couteau de cuisine me rend très nerveux, car il y a une portée minable. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Ok, un autre zombie qui m'a repéré, de même. Ok, je vais essayer de passer inaperçu. Il m'a vu, mais peut-être qu'eux ne me verront pas. Bon, là, ça a l'air assez dégagé. Je vais essayer d'aller voir un petit peu ce qu'il y a par là. Ah, c'est quand même, bon, alors, c'est... Il n'y a pas trop de zombies non plus, ils sont assez éparses, mais quand même, ils sont présents et assez réactifs. Là, je viens de me faire griller, donc je vais y aller tranquillement. Par deux zombies, un ici, et cette femme zombie qui est juste là, lui aussi. Là, il n'y en a pas devant moi, donc c'est bon, je vais pouvoir peut-être prendre un peu mes distances, en toute sécurité. L'agui, 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 ça la gouille. Voilà, ça la gouille plus, et ça relague. Bon, alors, je ne trouve pas d'endroit où me poser, parce que là, franchement, j'arrête pas de tomber sur des zombies à chaque fois, et j'ai trop chaud. Ok, super, donc mon chandail, je vais me déséquiper de mon chandail rapidement, voilà. Torse nu, ça devrait être plus gérable. Je vais aller vers le sud, ça a l'air un peu plus... Un peu plus... Alors, boisé, et potentiellement un peu moins de zombies. Ouais, je vais peut-être parler trop vite. J'ai peut-être parlé un peu trop vite, mais je vais vite pouvoir les distancer dans les bois. Je vais être hors de leur champ de vision. Donc, c'est tout bon pour moi. Sauf que je ne sais pas du tout où ça m'emmène. Je n'en sais strictement rien. Je vais attendre d'aller par là. Je vais bien finir par tomber sur une route, j'espère, à un moment ou à un autre. Wow, zombie ! Je suis un peu essoufflé, il faudrait que je reprenne mon souffle. Alors, visiblement, ouais, si, il me suit toujours. Alors là, ça craint, ça craint un petit peu parce qu'il y a trop de sapins. Ouais, voilà, petit slalom entre les sapins. Pas de zombie qui me suit, tout va bien. Et j'espère vraiment trouver une route et un quartier relativement pauvre en zombie. Mais ce n'est pas gagné. Donc là, je risque de me perdre dans la forêt, c'est tout ce que je vais réussir à faire. Bon, je vais essayer de remonter un petit peu vers le nord. Alors, m'occuper de ce zombie, pour l'instant, il est seul et isolé, j'ai envie de dire que ce n'est pas trop critique. Voilà. Je me demande comment j'ai réussi à faire, pour ne pas encore me faire mordre, c'est incroyable. Mais pour l'instant, je m'en sors avec mon petit couteau de cuisine. Et manger, manger, voilà, manger un truc. Ah oui, maintenant, dans la version 2.5, on peut manger les aliments, voilà, la moitié d'une banane. Ça permet d'être un peu plus économe. Et visiblement, ça fonctionne assez bien. Donc, c'est déjà pas mal. Ça évite de trop arriver en pénurie de bouffe, même si on y fait très attention. Wow, 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 du tout sors, toi. Ça, c'est vraiment... Tiens, voilà. C'est vraiment le danger des sapins. Il faudrait que j'apprenne la leçon une bonne fois pour toutes. Alors là, je vais faire un petit zoom arrière. Ouais, il y a énormément de zombies. Je vais essayer de courir le plus vite possible pour pas qu'il ne m'attrape. Et il y en a un peu partout. Il y en a de plus en plus là au sud. Donc, je vais essayer de remonter. Allez, te désespère pas, Pixel. C'est limite, ils sont pas aussi rapides que moi. Donc, il faut vraiment que je fasse super gaffe. Et surtout que je ne me retourne pas, ne te retourne pas. Continue, 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 continue. Ah, les zombies sont vraiment partout et par ça. Ça veut dire que vraiment, il n'y a vraiment pas de zone, voilà, sans zombies. Ah, il y en a partout. J'ai vraiment un armement plus que pas terrible. Alors, je vais essayer d'aller voir par là. Ça serait bien que je puisse faire une pause un petit peu pour reprendre mon souffle. Bon, voyons voir derrière moi. Ouais, on me suit, mais j'ai quand même assez... J'ai réussi à les distancer, malgré tout. J'aimerais bien trouver une maison tranquille, sans être entouré de zombies, perpétuellement. Ah, je sens que je vais peut-être trouver ce qu'il me faut par là. Bon, ouais, ça a l'air un peu plus tranquille par ici. Et mon couteau qui avait m'a tout me lâché. Donc ça, ça peut être un problème également. Est-ce que je suis toujours suivi ? Voyons voir. Non, visiblement, les zombies ont laissé tomber la poursuite. Tant mieux, ça me permet de respirer un petit peu et éventuellement d'aller essayer de trouver un petit peu de... Voilà, un petit peu de repos et un petit peu de réconfort dans cette maison. Ah, forcément, il y en a un qui m'avait arrivé, là. Bon. Je vais essayer de m'en occuper rapidement. Non, il m'a vu, il ne m'a pas vu. La porte est fermée. Bon, ici, visiblement, pas de zombies à l'intérieur. Casser la fenêtre. Non, il faudrait que je trouve une fenêtre ouverte. Et forcément, elles ne le sont pas. Alors, alarme, oui ou non ? Non, visiblement, pas d'alarme. Je vais zoomer un petit peu, histoire de voir un peu plus en détail l'intérieur de la maison. Passer par-dessus. Fermer la fenêtre. Et surtout, fermer les rideaux. Voilà, ça, c'est très important. Fermer les rideaux. Voilà. Ok. Ouh, je respire, je respire enfin. Mais bon, j'ai plutôt un terrafouillé à la maison avant de me dire que je suis complètement tranquille. S'il pouvait y avoir un truc sympa, il n'y a pas l'air. Bon, alors, je vais faire très gaffe. La salle de bain a l'air clean. Fermer les rideaux tout de suite. Voilà. La chambre a l'air clean aussi. On ferme les rideaux. Voilà. Un petit peu de tranquillité. Ça fait du bien. Un briquet, je prends, on ne sait jamais. Des draps, pour l'instant, j'en ai quand même un, là. Je vais plutôt le mettre ici. Et il faut que j'ai 5 draps. Ça me paraît suffisamment. Si je trouve, voilà, une maison, un refuge quelconque sans rideaux, là, 5 draps devrait amplement suffire. Donc, je n'ai pas m'encombré de draps supplémentaires parce que c'est quand même assez lourd. Ici, des rideaux à fermer également. Ouais, voilà. Bon, je vais me désaltérer. Voilà, c'est fait. Remplir, alors, qu'est-ce que je pourrais remplir ? Un mug, quelque chose, un bol peut-être. Ouais, je vais peut-être remplir un bol. Alors, hop. Un bol d'eau. On va remplir bol. Au moins, comme ça, j'aurai de quoi me réhydrater. Et je vais, pour l'instant, rester là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de bon ? Du raisin, deux, ok. Très bien, impeccable. Deux pommes, ok. Le fromage, je vais le manger maintenant, allez. Et le bacon, je vais le prendre et essayer de le cuisiner, peut-être. Je ne sais pas. Voyons voir. Je suis à peine apaisé, donc je ferais mieux de manger un petit truc quand même. Et, alors, on m'a dit que je pouvais voir la cuisson, surveiller la cuisson ici. Donc, je vais essayer de faire ça, allumer. Préparer et éteindre, histoire de ne pas me faire avoir par un incendie. Alors, en effet, où il devient rouge, ok. Normalement, je devrais voir sa progression, la progression de la cuisson est mieux anticipée quand ça se termine pour fermer le gaz et éviter de mettre le feu à la cuisine, tout simplement. Ok, donc là, il est en train de cuire, tout va bien. Il est arrivé en température de cuisson. Déjà 21h. Mais je suis assez impressionné quand même par le travail qui a été fait sur l'animation des zombies et du personnage. Je trouve ça vraiment, vraiment très classe. Très bien. Et j'aimerais bien quand même que, à défaut de pouvoir jouer en multi, j'aimerais au moins quand même que les personnages non-joueurs puissent être réimplantés dans le jeu. Juste parce que, voilà, j'ai testé brièvement le multi. Il y a eu des très bons moments comme des, vraiment, des beaucoup moins bons. Et je me dis que quand même, les personnages non-joueurs qui étaient à la base dans la première version de Project Zomboïd étaient quand même assez sympas. Et si on travaille bien l'IA, il y a moyen de faire vraiment, de simuler comme ça un esprit communautaire et interactif et social. Enfin bref, voilà, plein de petits trucs sympas à faire si on rétablit les personnages non-joueurs. Alors peut-être. Après le mode multi, il y a des bonnes choses, mais je ne suis pas particulièrement hyper fan. Même si j'ai eu d'excellents moments, autant que des moments franchement rageants. Allez, on y presse que c'est bon. Voilà, super, il est fait. Donc là, je peux l'éteindre avant qu'il se mette... Voilà, il est en... Il est commencé à brûler. Donc c'est bon, j'ai fermé mon truc. Nickel. Je vais pouvoir manger ce délicieux bacon. Voilà, je suis à peine ressasié, mais... Wow, wow. Impossible qu'il y ait un zombie dans la maison. Je l'ai bien fouillé. Alors, ce que je vais faire, c'est aller dormir. Et on verra bien si demain matin... Alors, ça venait de où ce bruit ? Merde, c'est assez inquiétant, donc je ne sais pas si ça va marcher. Je vais quand même tenter de dormir, tant pis. Oui. En espérant que je ne vais pas me faire bouffer pendant mon sommeil. Bon, la fenêtre cassée... Enfin, le bruit de verre cassé avait l'air d'être assez distant. Ce n'était pas dans la maison, il me semble. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités zombies aux alentours. Peut-être me méfier quand même. Ok, 9h. Très bien. Il y a du zombie. Il y a du zombie, donc je ferai attention en sortant de la maison. Et voilà, je vous dis... Je vais arrêter l'épisode maintenant. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce premier épisode de cette nouvelle saison sur Projet de Jomboïde. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me ferait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501